Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo, deuxième partie pour la deuxième stratégie et l'explication concrète du triangle dramatique, le triangle de Cartman, dans lequel il ne faut jamais se trouver, mais on s'y trouve de temps en temps. A tout de suite ! Elisabeth Pomaret, je suis thérapeute, coach, formatrice en développement personnel et experte en image, image de soi. Alors cette deuxième clé, c'est quoi ? C'est l'action bien sûr ! Sans action, impossible, impossible d'avancer ! La première stratégie, pour ceux qui l'ont vu, ma première vidéo, c'est se détacher de l'émotion pour pouvoir après passer à l'action. Ce sont souvent des personnes qui sont dans l'émotionnel, qui sont plutôt cerveau droit, qui vont avoir besoin de cette première stratégie. Donc je vous invite à regarder cette première partie, parce que c'est vraiment important, ça vous aidera sûrement. Donc cette deuxième clé, je passe à l'action. Comment faire pour passer à l'action ? On va revenir sur ce triangle. Victime, sauveur, bourreau, bourreau, victime. La victime, elle se vit, elle se croit comme étant son ressource. Elle se voit petite. C'est presque un enfant qui a besoin qu'on vienne le secourir. Donc elle cherche un sauveur, ou un bourreau pour qu'on lui dise, tu vois, tu n'es pas capable. Donc en fait, elle se voit petite. Ou elle est dans sa partie enfant qui attend tout de l'autre. Et à partir de là, ce schéma-là est à inverser, parce que si nous avons 25, 30, 35, 40, 50 ans et plus, nous ne sommes plus des enfants. Donc à un moment donné, c'est de se dire, waouh, je ne suis pas une enfant là, il faut que je prenne ma vie en main. Donc tu arrêtes de faire ta victime, j'inverse. Et en inversant, en mettant la victime en dessous, le triangle est complètement différent. Je vais devenir responsable de ma vie, parce qu'il n'y a que moi qui peux agir sur ma vie. Donc je reprends ma pleine puissance. Je m'autorise, je me donne la permission de, et je me protège, donc puissance, permission, protection, pouvoir. Je peux être puissante en me protégeant et en me permettant de devenir adulte. Et là, il y a toutes les actions qui vont se mettre en place, parce qu'à partir de cette posture-là, on y va. Imaginons, vous venez de perdre un emploi, qu'est-ce que vous allez faire ? La victime, elle voit la plupart du temps le verre à moitié vide. L'adulte est responsable, il va aller vers les solutions. Il va aller vers l'adulte bienveillant. On va imaginer que c'est un adulte bienveillant. Sa vision est bienveillante. Et il va se focaliser sur, j'avais tant de chiffre d'affaires, j'avais un emploi, je gagnais tant, il fallait que je paye mes factures avec ça, j'adorais mon poste. Waouh, ça me permettait de, j'étais dans un état interne super, donc je voudrais retrouver ça. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre toute mon énergie pour obtenir ce qui me plaisait. Et à partir de là, je regarde qu'est-ce que je peux mettre en place pour obtenir ça à nouveau et trouver des solutions concrètes. J'en parle autour de moi, de mes amis, j'envoie des CV un peu partout et je me mets dans tout un tas d'autres actions pour obtenir ce que j'avais auparavant. Donc c'est la vision vers mon objectif atteint qui va en plus permettre de poursuivre et d'atteindre rapidement une action concrète et une solution qui va vous amener à vos succès et à vos réalisations. Alors que la victime, si on repart, elle est irresponsable, elle attend et elle voit le verre à moitié vide et puisqu'elle ne se sent pas puissante, elle ne sait pas faire. Donc, en voyant les deux possibilités, vous voyez qu'il y a tout intérêt à être adulte pour avoir cette vision de réalisation constructrice pour sortir de cet état-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez l'utiliser. Et que vous pourrez la partager pour aider d'autres personnes qui ne savent pas faire. D'ici là, je vous souhaite à nouveau de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite pour une nouvelle année. Utilisez ces clés, ces ressources. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de télécharger mon e-book sur mon site internet elisabethpommarède.com et vous pourrez y télécharger les 7 clés de l'estime de soi. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour d'autres aventures. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada